CityRanger 2260, contrôlé entretien avant le démarrage. Assurez-vous que le moteur est arrêté avant de commencer vos vérifications et votre procédure d'entretien. Vous devez d'abord retirer l'outil monté à l'arrière. Déverrouillez la poignée à l'arrière de la machine. Poussez le chariot sous la machine. Et soulevez le chariot en même temps que le réservoir avant de le retirer. Nettoyez les raccords chaque fois que vous enlevez ou montez en outil. Faites de même avec les raccords du cadran A à l'avant de la machine. Les raccords et la zone environnante doivent être maintenus propres, car les salissures peuvent contaminer le système hydraulique, ou endommager les raccords et provoquer des fuites. Ouvrez les panneaux arrière en insérant la clé de déverrouillage dans la fente, tout en appuyant doucement sur le côté du panneau. Ouvrez et retirez les deux panneaux latéraux. Sortez le radiateur condensateur de climatisation et nettoyez-le soigneusement. Les ailettes du refroidisseur peuvent être nettoyées à l'air comprimé, ou lavées à l'eau claire si elles ne sont pas vraiment sales. N'utilisez pas d'outils durs ou de nettoyeur haute pression pour rincier le refroidisseur, car cela pourrait endommager les ailettes. Vérifiez la courroie du ventilateur, car une courroie insuffisamment tendue peut entraîner une surchauffe du moteur et une charge insuffisante de la batterie. Appuyez au milieu et elle devrait donner environ 7 à 9 mm avec une pression de 10 kg. Vérifiez également que la courroie du ventilateur n'est pas fissurée ou déchirée. Tirez deux fois sur la jauge d'huile pour un contrôle fiable du niveau d'huile. Il doit se trouver entre les deux repères de la jauge. Si le niveau d'huile est inférieur au repère inférieur, il faut rajouter de l'huile. Versez l'huile jusqu'à ce que le moteur contienne environ 3 litres. Attendez quelques minutes après avoir ajouté l'huile, puis tirez à nouveau sur la jauge pour vérifier. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et, si nécessaire, complétez avec un mélange 50-50 % de liquide de refroidissement et d'eau jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint. Veillez à ne jamais retirer le bouchon si le moteur est chaud, en raison d'une éventuelle pression à l'intérieur. Vérifiez le niveau de l'huile hydraulique lorsque l'huile est froide. L'huile doit être visible dans le voyant. S'il n'y a pas d'huile visible, remplissez à nouveau. Dévissez le bouchon de remplissage et remplissez d'huile hydraulique. Vérifiez que l'huile remplit au maximum la moitié du voyant lorsque l'huile est froide. Il est important d'ouvrir le filtre à air tous les jours pour enlever la saleté et la poussière, surtout si le City Ranger 2260 est utilisé dans un environnement poussiéreux. Desserrez le boîtier du filtre et retirez les éléments du filtre à air. Soufflez soigneusement le filtre de l'intérieur avec de l'air comprimé pour le nettoyer. Remettez le filtre à air en place et fermez le boîtier du filtre à air. La batterie est placée à côté du filtre à air. Vérifiez le niveau du liquide et vérifiez également que les cosses de la batterie sont propres et bien vissées au pôle. Lubrifiez les points de graissage avec quelques gouttes de graisse de bonne qualité, toutes les 15 heures environ. Nettoyez les salissures et séchez l'excès de graisse du joint. Il y a deux points à lubrifier près du cadran A et quatre près des vérins de direction. Vous êtes maintenant prêt à remonter les deux panneaux arrière et à remettre la fixation arrière en place. Vérifiez la pression des pneus. Consultez les manuels d'utilisation afin de connaître la pression optimale des pneus. Allumez le moteur pour vérifier le niveau d'essence. La capacité maximale du réservoir est de 45 litres. Le témoin d'essence s'allume lorsqu'il ne reste que 8 à 10 litres dans le réservoir. Éteignez la machine. Vérifiez le niveau de liquide de lave-glace en tirant le siège du conducteur vers l'avant pour accéder au réservoir de lave-glace. Ajoutez du liquide si nécessaire. Et surtout, vérifiez que tous les feux fonctionnent parfaitement. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre travail quotidien.